Amis du son et de ses miracles, bonjour, j'aimerais vous donner quelques indications sur ce qui se passe physiquement dans notre plaque de métal quand le sable semble se déplacer à sa surface, comme par magie. J'aimerais vous présenter tout d'abord ce bol chantant qui se fait à vibrer quand on le frotte. Si on en regarde la paroi avec une loupe, on voit clairement la matière qui vibre comme une corde de guitare. Or, dans le spectacle le chant du son, il m'est très difficile de faire se déplacer les spectateurs un à un pour qu'ils viennent constater la chose. Il m'a donc fallu trouver un moyen pour mettre en évidence ce phénomène simplement à l'aide du manche de la maillot à friction qui me sert à le faire sonner. Comme on le voit ici, elle est repoussée par la matière vibrante. Cette vibration d'une suite continuelle de chocs qui produisent dans l'air des ondes, des ondes de choc donc, qu'on appelle sonores. C'est le même principe que la coupe à champagne en cristal que mon papa faisait chanter à Noël avec un doigt mouillé et qui me laissait totalement pantois. Et quand on dit que ces objets vibrent ou entrent en vibration, au fond ils tremblent, comme nous, sous l'effet de la fieuvre. Et pour notre plaque, il se passe exactement la même chose. Comme on le verra dans une prochaine vidéo, cette plaque est saturée d'ondes et donc elle se tord, elle se bombe à certains endroits. Et si elle se bombe à certains endroits, elle se met en creux à d'autres. Notre sable, lui, met en évidence par ses déplacements cette géographie de la plaque. Il s'échappe des endroits où la surface est bombée sous l'effet des ondes pour venir s'installer dans les endroits où elle est en creux, tout simplement. Amis du son, je vous salue et je vous laisse avec cette étoile à six branches. Je vous souhaite bonne nuit parce qu'ici il est tard. Bye bye.